Monsieur S. a trouvé au grenier une vieille paire de chaussures italiennes en cuir véritable de son grand-père. Il a plutôt l'habitude de porter des baskets, mais il les essaye. Oui, enfin, il faudrait les réparer. C'est votre cordonnerie ? On doit encore faire quelques aménagements et le magasin ouvrira ici au mois d'octobre, rue Densart. Comment vous avez eu l'idée de faire ce métier ? Alors, je crois que c'était avant tout l'idée de questionner nos modes de consommation et de proposer une alternative pour favoriser une économie plus raisonnée. Et en fait, aujourd'hui, le savoir-faire artisanal de cordonnier est un savoir-faire en voie de disparition. En même temps, est-ce que vous savez réparer les chaussures qu'on porte aujourd'hui ? Oui, on peut réparer les chaussures d'aujourd'hui, des baskets en toile, des bottes en matière un peu moins noble que le cuir. Mais on peut aussi réparer, par exemple, des sacs, évidemment, mais aussi des vestes, des belles pièces vintage comme des vieux ballons de football. Il y a toute une multitude d'objets qu'on peut réparer et que j'encourage à réparer. Et ça, c'est pas de la réparation ? Ça, c'est de la réparation, mais qui touche peut-être plus à l'upcycling, c'est-à-dire prendre quelque chose qui existe déjà pour le remettre en circulation. Donc, en fait, c'est aussi ça qui est au cœur du dispensaire, c'est ce principe d'économie circulaire où les objets circulent, où les matériaux circulent aussi en travaillant beaucoup avec des matériaux de réemploi. Donc, voilà, c'est un peu l'idée de sortir d'une économie linéaire pour trouver une deuxième vie à tout, en fait. Et celle-là ? Ça, ce sont mes propres créations que je conçois, que je patronne et que je réalise. On peut choisir le modèle et les coloris. Et c'est des pièces que je fabrique uniquement à la commande pour, de nouveau, éviter une surconsommation et vraiment fabriquer en fonction du besoin du client et pas devoir écouler une production massive. Moi, c'est clair que ce qui m'intéresse, c'est le geste et prendre le temps de faire ces gestes et de les faire au mieux d'abord pour nous, en fait, et après, évidemment, pour le client, parce qu'un artisan heureux rend son client content. Il semblerait que M. S. s'est trouvé sa cordonnerie. Et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada